Bienvenue à tous et à toutes dans Entrepreneurs. Aujourd'hui je vous emmène dans le monde de la cuisine. Si vous faites partie de ces personnes qui souhaitent découvrir les secrets qui se cachent derrière la réussite des entrepreneurs en restauration et traiteurs, ne bougez surtout pas car ce numéro d'entrepreneur vous est destiné. De la cuisine à l'assiette, on en parle dans ce numéro d'entrepreneur avec madame victoire. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficier de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneurs, le rendez-vous des bonnes affaires. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes dans Entrepreneurs. Aujourd'hui je vous emmène dans le monde de la restauration. De la cuisine à l'assiette est le thème qui nous réunit spécialement ce soir. On se demande souvent comment les entrepreneurs en restauration et traiteurs réussissent ou quel est le secret qui se cache derrière leur réussite. Aujourd'hui nous avons l'opportunité de recevoir une dame qui, je dirais, a réussi dans le domaine pour peut-être nous confier ces secrets-là. Bonsoir madame victoire. Comment vous allez ? Je vais bien vous. Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Alors, de la cuisine à l'assiette, c'est le thème qui nous réunit ce soir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre petit parcours. Alors, j'ai commencé à l'université. Quand je faisais mes études universitaires, la plupart de mes amis, quand il y a une fête, ils venaient me voir. Ils m'ont dit, tu sais, Victoire, j'ai 10 000, j'ai 20 000, je vais organiser une fête. C'est comme ça que j'ai commencé. Je prends les 20 000, je mélange les choses et voilà, en fait. Et c'était partie de là ? C'était partie de là. Ok. Est-ce qu'on peut dire que, et ça a été l'élément déclencheur, c'était ce qui vous a boosté ou bien vous a motivé à aller dans la restauration ou il y a eu un déclic ? Pas vraiment. Ma mère était chef cuisinier. Donc, toute petite... On peut dire que c'était dans le sang. C'était dans le sang. Donc, toute petite, je la voyais toujours mijoter des bons petits plats. Et donc, quand ils arrivaient à l'université, j'organisais des fêtes avec mes amis. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et juste après vos diplômes à l'université ? Oui. Après mes diplômes, quand ils sont rentrés, je n'ai pas trouvé de boulot, je n'avais pas trouvé de stage. Je me suis dit, pourquoi ne pas laisser le domaine ? Puisque j'ai fait le droit, j'ai laissé carrément le domaine juridique. Je me suis concentrée... Le tissu ? Oui. J'ai laissé le domaine juridique pour le domaine culinaire. Que l'Igna. Et aujourd'hui, je suis la juriste, la fiscaliste, la comptable de ma société. De votre propre restaurant. Et est-ce qu'on peut dire que ça marche ? Oui, ça marche. Ça marche. Oui. Et comment est-ce que vous avez réussi à trouver le concept unique ? Ou votre niche dans un marché aussi compétitif ? Je me suis faite une place grâce à mon entourage. Il y a les réseaux sociaux aussi qui ont joué un grand rôle. Un grand rôle. Voilà. Et quel a été carrément le rôle de votre entourage ? Parce que vous avez dit que c'était grâce à votre entourage. Oui. J'ai des amis, j'ai des cousins qui me faisaient la publicité, publicité... Un peu partout. Un peu partout, de bouches à oreilles. J'avais des tricots qu'ils portaient régulièrement. Et mon papa, il y a un tricot qu'ils portent tous les jours. Quand ils veulent sortir, ils portent un tricot pour me faire la publicité, faire le tour de la ville. C'est comme ça que j'ai eu plein, plein, plein de clients. Et ça attire les gens. Une fois que la personne se demande, c'est quel tricot ? C'est quel tricot et autre là. Ok. Les premiers obstacles auxquels vous aviez dû faire face lors de l'ouverture de votre établissement. On sait que ça n'a pas été facile. Quels ont été vos... Bon. D'autres diront que... D'autres parleront de financement. Mais moi, je n'ai pas vraiment eu de problème à ce niveau. Et j'ai eu de problème au niveau de la pression physique et mentale. Parce qu'il est... C'est beau, c'est joli de travailler en cuisine. Mais ça donne vraiment à faire. Il faut être vraiment rigoureuse. Il faut se mettre la pression pour satisfaire le client. D'accord. Vous venez de dire que vous n'avez pas eu de problème au niveau du financement. Est-ce que vous étiez déjà assise ? Avez-vous déjà les fonds qu'il fallait avant de vous lancer ? Bon. J'avais les fonds avant de me lancer. J'avais des économies. Et bon. L'entourage aussi m'a aidée. Il y a la famille aussi qui m'a aidée à me lancer. L'entourage vous a aidée ? Oui. Comment ? À commandant chez moi, par exemple. D'accord. J'ai commencé avec des petits plats. Je faisais du piment noir. Je mettais dans des petits pots que je vendais à 1 000 francs, 1 500 et autres. Vous avez dû économiser ? Oui, j'ai économisé. OK. Et il y a la famille aussi qui a aidée, qui a contribué. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes apte à donner peut-être des conseils, à parler. Quelles sont les erreurs financières les plus courantes à éviter dans le secteur de la restauration et du traiteur ? Bon. Éviter de mélanger la cuisine familiale, c'est-à-dire la cuisine personnelle, à la cuisine professionnelle. Par exemple, chez nous, bon, chez moi, je ne mélange pas les courses de la maison aux courses du boulot. Par exemple, je ne peux pas faire des courses du boulot et venir choper dedans pour la maison. Non, ça ne se fait pas. OK, d'accord. Il faut savoir scinder les choses, il faut savoir faire la part des choses. Et il faut également éviter le dumping, c'est-à-dire rabaisser la valeur vénale d'un plat juste pour que le client reste chez vous. Il faut éviter ça aussi. Parce qu'il y en a, par exemple, je vous donne un petit exemple. Un plat que nous faisons à 1500, le client vient te voir, il te dit, ben, ce plat-là, je veux le même plat à 500 pour 500 personnes. Donc, il vous arrive... Oui, oui, il y en a qui le font. Il te dit de ramener 1500 à 500. Non, mais... Est-ce que, déjà, c'est possible? Mais quand même, je pense qu'il y aurait possibilité de rabaisser peut-être les plats de 1500 à 1000 francs, vu qu'il... Oui, ça dépend. Mais pas en ramener un plat de 1500 à 500, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des gens qui accepteront ces offres-là? Oui, il y en a qui acceptent. Il te dit carrément, est-ce que vous êtes sûr que 1500, là, ça peut aller? Tu lui dis, ben, augmente 500 ou 8 fois, il te dit, ok, je paie 2500 pour que le plat soit bien fait. Comment gérez-vous la planification et la gestion des stocks, surtout des produits périssables? Bon, pour garder les denrées périssables, oui, oui. Il faut avoir plusieurs congélateurs. Plusieurs congélateurs? Oui, il faut avoir plusieurs congélateurs pour pouvoir garder ces denrées. Sinon, sans congélateur, ça ne marche pas. Et pour quelqu'un ou bien pour une jeune soeur qui veut se lancer dans la restauration, qui n'a peut-être pas les fonds nécessaires pour se payer plusieurs congélateurs? Bon, soit elle décide ou elle décide de faire les cours chaque 3 jours, chaque 2 jours. Chaque 3 jours, chaque 2 jours? Ou chaque 2 jours. Moi, au départ, c'est ce que je faisais. D'accord, mais c'était en fonction de vos commandes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, en fonction de mes commandes, j'allais au marché chaque 2 ou 3 jours. Chaque 2 ou 3 jours? Ok, d'accord. Et comment gérez-vous les demandes par rapport aux saisons des fêtes, les événements? Comment est-ce que vous arrivez à gérer? En l'espèce, il s'agit d'une organisation interne. Chez nous, par exemple, chaque cuisinier, chaque chef a sa spécialité. Tout en maintenant la qualité? Tout en maintenant la qualité. Chaque chef a sa spécialité. Et donc, quand on est submergé par les commandes, par exemple, chacun se concentre sur sa spécialité. Si c'est le riz, tu sais faire. Si c'est le chape jam, par exemple, tu te concentres sur ça. Il y en a qui font 24 heures, 48 heures sans dormir, juste pour pouvoir atteindre leurs objectifs. 48 heures sans dormir? Oui, je le fais aussi parfois, 48 heures sans dormir, juste pour satisfaire le client. On se repose après. Ah oui? Oui. 48 heures sans dormir, ça peut vous amener peut-être à commettre des erreurs, non? Non. Vous arrivez à gérer. Quand on aime ce qu'on fait, c'est facile. On ne voit pas le temps passer. On travaille, on travaille seulement. Ok, vous venez de parler de vos chefs et vous avez dit que chaque chef a sa spécialité. Et vous avez combien de chefs? J'ai huit chefs. Huit chefs? Oui. Ok, c'est une grande entreprise. Je ne dis pas une grande entreprise, mais on est bien structuré. Bien structuré. Et quelles stratégies avez-vous mises en place pour fidéliser vos clients, pour les inciter à revenir? Bon, pour fidéliser le client, il faut être à l'écoute du client. Il faut être à l'écoute du client. Il faut être à l'écoute du client. Ne pas ignorer les observations que les clients font. Créer des offres personnalisées. Faire de l'après-vente. C'est-à-dire, quand on livre un repas, par exemple, on appelle le client après pour avoir son avis. D'accord. Oui. Il faut également organiser parfois des événements exclusifs. Organiser des événements exclusifs en invitant certains clients. Excusez-moi, VIP. Qu'est-ce que vous qualifiez de VIP? Est-ce que vous avez classé vos clients de VIP? Oui. Moi, j'ai classé mes clients. En fonction de quoi? En fonction des commandes passées. Il y a des clients, par exemple, chez moi, quand tu commandes, même quand je n'ai pas le temps, ça dit que je fais tout et tout pour aller livrer moi-même. Ça rassure le client. D'accord. Et ça, ce sont les clients, vous livrez au client VIP. Oui. Et ça te dit que si je n'ai pas assez de moyens et que je viens d'un autre restaurant, vous n'allez pas prendre la peine de me livrer personnellement? Non, même pas. Non. Non. D'accord. Je suis rassurée. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'avoir des retours négatifs? Oui, ça arrive. Parfois, ça fait mal. On est un peu, tu te dis, ça veut dire quoi? Mais j'ai plus du temps pour lui préparer ce bon plat. Il me dit que bon. Mais après, tu te calmes, tu te dis, calme-toi. L'erreur est humaine. Quel genre de retour négatif vous aviez déjà eu? J'ai servi des brochettes un peu salées. Le client s'est plein. Il y a quelques semaines, j'ai servi un mouton qui n'était pas, la cuisson n'était pas à point. Donc, la personne m'a appelée, il s'est plaint. Il m'a envoyé une vidéo. Il m'a bien insultée. Mais bon, je me suis dit, ça peut arriver. Donc, quelques jours après, j'ai renvoyé un autre mouton au four. J'ai carrément changé. Et il était très content. Il m'a envoyé une bouteille de champagne. Oh, félicitations. Je suis contente pour vous. Avez-vous intégré des outils numériques, des plateformes de commande en ligne pour optimiser votre fonctionnement? Nous avons une page TikTok, une page Facebook. Sur notre page TikTok, nous publions régulièrement des vidéos. Et une fois par semaine, nous montrons une vidéo dans laquelle on montre la façon dont il faut faire certains petits plats. OK. Qu'on peut faire très facilement. Vous montrez des astuces. Des astuces, voilà. On peut faire à la maison, en famille, ou le goûter, ou le dîner, tout. D'accord. Et aujourd'hui, vous pouvez dire à vos jeunes sœurs ou bien jeunes frères qui souhaiteraient rentrer dans la restauration que les réseaux sociaux peuvent jouer un grand rôle? Parce que... Ouais. Un grand rôle. Un grand rôle. Je suppose que ça a dû vous aider énormément. Ça m'a aidé énormément. 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 Il ne faut pas négliger les réseaux, les réseaux sociaux. Il ne faut pas négliger. Il faut savoir publier les images, les vidéos. Il faut mettre des images attrayantes quand la personne voit et dit « Waouh! » que c'est joli, que c'est... Et vous avez eu beaucoup de commandes à travers les réseaux sociaux? Oui, oui. J'ai eu tellement de commandes. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un monsieur qui devait organiser les funérailles de sa maman. Ils avaient déjà signé un contrat avec un autre restaurateur. Et l'une de ses sœurs a vu ma vidéo. Il l'a envoyée à son frère. Le lendemain, ils m'ont appelée. Je suis allée chez eux. Ils m'ont invitée en famille. On a discuté aux autres plats. Ils m'ont donné le contrat. C'est-à-dire que le monsieur, c'est-à-dire que l'autre était prêt pour prendre le contrat. Mais quand le monsieur, sa sœur a vu ma vidéo, il était, c'est-à-dire qu'il était émerveillé. Juste comme ça? Juste comme ça. Et ils m'ont donné le... Ils m'ont remis le contrat. D'accord. Et comment ajustez-vous votre stratégie marketing pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs? Chez moi, en cuisine, j'ai instauré une sorte de mise à jour. C'est-à-dire, nous sortons régulièrement de notre cadre habituel. Nous allons faire d'autres horizons dans d'autres cuisines pour goûter à d'autres saveurs. Et ça nous permet de nous améliorer. Les moments les plus difficiles de votre parcours d'entrepreneur? Le moment le plus compliqué, c'est quand j'ai signé mon premier contrat où il fallait déposer la fatur à la fin du mois. C'est-à-dire, vous livrez les repas et vous attendez à la fin du mois, vous déposez la fatur et il faut attendre encore 30 jours pour pouvoir... Pour être payé. Pour être payé. Donc, c'était un peu compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Parce qu'il faut vraiment avoir un fonds colossal pour pouvoir gérer ça. Vous livrez peut-être 30 à 40 plats par jour pendant 30 jours. On ne vous paie pas. Vous êtes obligés d'attendre encore 30 jours. Parfois, on ne vous paie pas après ces 30 jours. Vous attendez parfois 40, 45 jours. Une fois, j'ai attendu jusqu'à 60 jours. C'était chaud. Vous avez attendu 60 jours et vous n'avez continué pas à livrer. Oui, oui. Je n'avais pas... C'était un contrat. Donc, j'ai continué pas à livrer. J'ai continué pas à livrer. Mais le jour où j'ai eu l'argent, bon... Mais comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça? Je me suis beaucoup sacrifiée. En fait, pour réussir en entrepreneuriat, il faut fermer les yeux pour poursuivre beaucoup de choses. Le nécessaire avant l'agréable. Moi, j'ai réussi dans l'entrepreneuriat culinaire. C'est parce que je me suis beaucoup sacrifiée. J'ai laissé beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme quoi? Les sorties, les achats de vêtements, des perruques, des voyages, des chaussures. Il faut se sacrifier. On se dit, je me sacrifie sur deux ou trois ans. Et après avoir obtenu le résultat, je peux m'offrir un voyage à Dubaï, par exemple. Voilà. D'accord. Et comment voyez-vous l'évolution de la restauration et du secteur du traiteur dans les prochaines années? Le domaine de la restauration, c'est un domaine qui est en expansion. Parce que les gens vont toujours manger. Les gens mangeront toujours et toujours. Peu importe. Les gens vont toujours manger. Donc, vous pourriez dire aujourd'hui que, peu importe le nombre de restaurants, il y aura toujours des commandes pour tout le monde. Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend de quoi, madame? Ça dépend de la qualité du repas que vous proposez à vos clients. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises par les restaurateurs lorsqu'il s'agit de satisfaire surtout les clients? Je dirais qu'il faut éviter le dumping, c'est-à-dire rabaisser la valeur vénale d'un plat, juste pour que le client n'aille pas à boire ailleurs. Éviter aussi de mélanger les courses de la maison aux courses professionnelles, c'est-à-dire scinder la cuisine personnelle à la cuisine professionnelle. Éviter le laisser aller quand il s'agit de l'hygiène en cuisine. D'accord. Et aujourd'hui, quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent se lancer dans l'entreprenariat culinaire? Bon. Avant de se lancer en cuisine, il faut tout d'abord se poser la question de savoir, est-ce que j'aime vraiment la cuisine? Parce que la cuisine, c'est bien, elle est belle, c'est beau. Quand on est en cuisine, c'est joli. Avant, on est en veste, c'est joli. Mais c'est un domaine qui, c'est un domaine très, 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 très exigeant. Donc, pour se lancer, il faut faire une étude de marché, créer son concept unique. Comme je le disais, être conforme avec la réglementation en vigueur, ne pas négliger l'hygiène. Parce qu'aujourd'hui, pour signer certains contrats, il faut que vous respectez les règles d'hygiène en vigueur. Parce que la société passera en cuisine pour inspecter, pour voir les conditions dans lesquelles les plats sont préparés. Donc, il ne faut pas négliger l'hygiène. La réglementation aussi. Comme je le disais, avoir une clientèle, viser une clientèle, penser d'être rigoureux et plus bon de tout, ça vient avec le temps. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, madame, et merci pour l'opportunité que vous me donnez. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois, même heure, même jour. D'ici là, portez-vous bien. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneurs, le rendez-vous des bonnes affaires. Entrepreneurs, le rendez-vous des bonnes affaires.